On est encore dans ce qu'on peut appeler le blaming, on n'est pas encore vraiment dans une logique de faire les efforts. Pour l'instant on se rend compte qu'on a beaucoup de contrats les entreprises, parce qu'une entreprise il suffit que ses actionnaires le veuillent pour que ça le fasse. On a une difficulté plus sur les particuliers où cette idée qu'il faut faire un effort reste dans cette grogne générationnelle qu'on a aussi sur la traite qui est de dire les autres ils ont eu ça, pourquoi nous on en aurait moins ? Et on sent que effectivement le pouvoir public doit être probablement un peu plus dirigiste, ce qui est encore quelque chose qui n'est pas totalement accepté et ce qui doit être plus incitatif, on a vu cette idée de taxation des longs courriers ou autre et de passer pas par de l'interdiction qui est mal vue, mais par des mouvements on va dire fiscaux plus importants, c'est probablement une piste qui va être prise. Ce qui est sûr en tout cas c'est qu'on est encore beaucoup dans l'excuse, en demandant on en reparlera à la Chine de faire les efforts à notre place, on est encore dans ce qu'on peut appeler le blaming, on n'est pas encore vraiment dans une logique de faire les efforts. Alors il y a deux problèmes, le premier c'est qu'on aime bien exporter notre CO2, c'est à dire qu'on va dire on va produire en Chine et après c'est eux qui polluent, oui mais enfin quand vous achetez un iPhone c'est vous qui polluez ou qui soit fabriqué en France ou ailleurs, donc il y a aussi un côté où on est bien content de trouver des excuses, des industrialisations pour dire c'est la faute des autres et ça n'a aucun sens. Le deuxième point est que si vous coupez le monde en 100 régions de population égale, vous avez 100 groupes qui font probablement 1% des émissions, donc chacun ne change pas grand chose, la réalité est que tout le monde doit faire un effort et dire il vaut mieux le faire ailleurs, c'est ce que chaque groupe dit pour au final que personne ne fasse rien, donc on doit sortir de cette logique.